Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui lundi, lundi le 12 déjà. Donc il y a des gens qui sont en vacances, tant mieux pour eux autres. J'espère que vous allez être avec nous quand même pendant les vacances, soit en direct ou en diffusé. Donc si vous êtes présents, gênez-vous pas, laissez un petit commentaire, un petit coucou pour vous savoir que je ne suis pas tout seul. Et normalement c'est 19h, donc ce soir 19h30 et il y a sûrement une raison pour ça, c'est que j'ai un invité. Mais avant de vous présenter mon invité, j'aime faire les petites nouvelles, les petites nouvelles de la semaine. Les petites nouvelles de la semaine, c'est qu'on va avoir un web atelier justement avec l'invité que je vais vous présenter. Là, j'espère que je ne vais pas me tromper, mais on va mettre le lien de toute façon le 21 juillet. Il faut que j'écrive les dates parce que c'est tout le temps aujourd'hui. Donc le 21 juillet à 20h, on va avoir un web atelier. Donc encore là, le but des web ateliers, ça le dit, ce n'est pas une conférence, c'est vraiment un atelier. Il y a un échange, il y a un travail et il y a un résultat. Donc ça, ça va être ça. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est qu'il y a différents thèmes à ça. Souvent, on appelle le rabbit hole. Je pense qu'il n'y a jamais de traduction honnête en français. Donc bonjour les gens qui arrivent. Je vois Myriane, Mireille, Sylvie. Donc ça fait voir qu'il y a des gens en vacances, mais il y a des gens présents aussi. Et c'est souvent le miroir. Vous savez, le miroir, c'est mal connu. L'expression est connue, mais c'est mal connu d'une certaine façon. Vous savez que je parle souvent, puis là, je vais parler à cause du miroir, de la terre du milieu. La neutralité, autrement dit. La solution est toujours dans la neutralité. La neutralité, c'est le moment présent, c'est être là. Et c'est quoi le miroir d'une certaine façon? Sous cette optique-là, c'est que c'est un reflet. Le miroir, c'est un reflet de moi. Mais un reflet de quoi? Un reflet, souvent, tu sais, quand tu regardes dans le miroir, c'est inversé. Il y a une partie inversée qui se fait. Et quand tu assimiles cette réflexion-là, si on veut, que tu t'envoies à toi-même, que tu te vois à travers l'extérieur, bien, tu te complètes. Et quand tu te complètes, puis tu as les deux faces de toi, tu es dans cette terre du milieu. C'est un des moyens pour arriver à cette neutralité-là dans le non-jugement, dans la non-polarité. OK? Fait que souvent, on nous demande des trucs, puis je vous donne des trucs. Il y a des méditations encore dans le groupe privé. Il y en a plusieurs qui aident à aller à ça. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, justement, du miroir, bien, c'est un autre moyen. Et c'est un moyen révélateur. Donc, j'ai un invité spécial pour vous ce soir. Bon. Puis là, je vais la faire apparaître. Donc, c'est Sylvie Larose. Donc, bonjour, Sylvie. Bonsoir. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, oui, c'est ça. On est passé un petit peu le 6 heures. Allô, Jean-Pierre. C'est ça. Donc, toi, tu vas, bien, aujourd'hui, je vais te présenter un peu. OK? Si j'oublie des choses, gêne-toi pas. Tu complètes. Tu es thérapeute à la base. OK? Moi, j'aime mieux prendre cette, parce que tu as beaucoup de trucs, comme beaucoup de gens aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. Tu es aussi conférencière, formatrice, coach. Mais dans formatrice, souvent, maintenant, on a de plus en plus le coach. Et tu t'es spécialisé. Tu me dis tout le temps si je me trompe. Tu t'es spécialisé dans le développement personnel. Mais en réalité, tu t'es développé dans l'humain. Toi, ce que t'aimes, là, c'est de voir un humain progresser, se développer, se réaliser. C'est ça? Exactement. Exactement. Quand je faisais de la relation d'aide, bien, je dis que je faisais parce que j'en fais un peu moins. Je fais plus du coaching. C'est un mélange des deux, dans le fond. Puis, quand j'en ai fait beaucoup, beaucoup, dans les premières années, surtout, là, je voyais les gens arriver, les yeux éteints. Parce qu'on dit que les yeux, c'est le reflet de l'âme. Puis, quand la personne arrivait, les yeux éteints, je me disais, oh boy, tu sais, il y a du travail à faire. Puis, finalement, quand tu sais comment bien aider la personne à repartir avec des petites lanternes, des petites étoiles dans les yeux. Puis là, moi, c'était ma paye. C'était comme, wow, OK, là, on est sur la bonne ligne, là. Oui. C'est ça. Puis, c'est avec, moi, je dis le temps, c'est notre nourriture, en réalité. C'est sûr que, de l'autre côté, il faut payer les factures, là. Mais notre vraie nourriture, c'est ce résultat-là. Oui. Et tu es une personne de résultat aussi. Donc, justement, c'est pour ça que ça t'allume. C'est pour ça que ça te parle. Puis là, un des outils que, toi, il t'a servi le plus, à moins que je me trompe, et que tu utilises aussi, donc un outil que tu maîtrises, un outil que tu n'utilises jamais, on ne maîtrise pas, c'est justement le miroir. Oui, j'ai découvert ça il y a très, très, très longtemps, grâce à Lise Bourbeau, que je nomme souvent, parce que, moi, je dis souvent qu'il faut redonner à César ce qui appartient à César. Et puis, Lise Bourbeau, bien, j'ai fait tous ses enseignements il y a plus de 20 ans. Puis, c'est... À ce moment-là, écoute, j'étais... Jeune. Oui, plus jeune, aïe, aïe, aïe. Et puis, j'ai fait ma formation comme psychothérapeute en 2001, et ça a été comme le début d'un grand, grand, grand cheminement, vraiment, parce que j'étais un être extrêmement souffrant. Je venais d'une famille assez... Je ne sais pas trop le terme exact à dire. Rock'n'roll. Oui, c'est ça. J'essaie de trouver un mot français, mais rock'n'roll, ben, en tout cas, rock'n'roll, oui, effectivement. Puis, beaucoup de souffrance, beaucoup de... Ah, il y a eu beaucoup de mal-être et tout ça. Puis moi, ben, j'étais une éponge, un enfant éponge, qu'on appelle, tu sais, qui capte tout, puis qui reçoit tout. Puis à un moment donné, ben là, en avançant en âge, en grandissant, surtout à l'adolescence, écoute, je ne parlais pas, j'étais éteinte complètement, mais je ne savais pas, moi. Il n'y a jamais personne qui ne m'a parlé de rien. Puis quand j'ai commencé à faire du cheminement, c'était vraiment pour moi. Ce n'était pas pour en faire un métier. Et puis, à un moment donné, j'ai compris que j'aimais ça. J'aimais ça aider. J'aimais ça voir, justement, les gens grandir. Puis ça m'aidait en même temps. Parce que ce n'est jamais one way, ces choses-là. Pour moi, c'est toujours un contrat gagnant-gagnant. Puis je pense qu'on n'a jamais fini de grandir intérieurement. L'évolution, moi, je dirais, c'est jusqu'à notre mort et plus. Donc, l'âme étant immortelle. C'est comme ça que, à un moment donné, je me suis tournée beaucoup vers les enseignements de Lisbourg-Beau. Il y a Annie Marquier aussi, qui est décédée aujourd'hui, qui m'a beaucoup aidée. Puis c'est toutes des personnes que j'ai suivies pendant longtemps. Puis que j'étais vraiment fascinée par leur travail. Puis moi, à travers ça, j'ai été chercher mes propres outils. Puis justement, l'effet miroir, je dirais que c'est tellement simple. Puis c'est tellement puissant que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de monde qui connaisse ça. Et depuis que j'utilise ça, c'est wow. Pardon? On connaît l'expression. Oui. Oui. Mais on n'a pas, on n'a pas, la plupart des gens n'ont pas développé l'aspect. Non. Parce qu'il y a des questions magiques qu'il faut se poser. Il faut savoir où l'utiliser, quand l'utiliser idéalement. C'est pas... Oui. L'effet miroir, ce n'est pas le matin quand tu te lèves devant le miroir. Mais ça commence là. Ça commence là. Si tu regardes, tu dis, oh, regarde-moi dans la face de bœuf le matin. Ça ne commence pas bien. C'est en plein ça. Donc, ce n'est pas dans le regard. Même si on appelle ça le miroir, ce n'est pas dans le regard. C'est dans la perception et l'interprétation. Oui. On pourrait aussi... Il y en a beaucoup qui disent, au lieu de l'effet miroir, il y en a qui appellent ça la projection. Tu sais, on projette sur l'autre des choses et l'autre nous projette des choses. Donc, j'utilise les deux termes. Et puis, c'est tellement puissant. Ça n'est quasiment désarmant. Tu sais, tu dis, voyons, ça ne se peut pas. C'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est des miroirs qu'on a autour de nous. La prise de conscience peut se faire facile, peut se faire rapidement. Oui. Avec cet outil-là. Oui. Il s'agit d'être ouvert, témoin. Puis l'outil, comme on dit, il est simple. Il est facile. Puis ça prend beaucoup d'humilité. Oui. Parce que quand tu as une partie, toi, parce que le miroir va te montrer autant tes belles parties que tes parties à travailler, que j'appelle tes distorsions. Je n'aime pas dire le mot défaut. Moi, c'est un mot que j'essaie de vannir de mon vocabulaire. Donc, tu as des distorsions. Tu viens, ton âme, tu viens travailler ça. Puis ça prend beaucoup d'humilité puis d'arriver à mettre souvent son orgueil de côté pour être capable, justement, d'aller voir qu'est-ce qui se passe là. Donc, beaucoup de gens vont critiquer extérieur, vont accuser l'extérieur. Mais en réalité, c'est un cadeau qui est là pour eux. Puis quand on a l'humilité de vouloir aller voir le cadeau qu'il y a là, c'est là qu'on va grandir intérieurement puis d'une façon spectaculaire. Ça peut aller tellement vite. C'est fabuleux, cet outil-là. Oui. Un des exemples que tu donnes aussi pour l'expliquer aux gens, c'est de s'imaginer qu'ils seraient les seuls sur la planète. Oui. Et que les gens, c'est ça. Je te laisse. Tu es tout seul sur la planète. Donc, évidemment, ça, il faut qu'il y ait un désir de grandir intérieurement. OK? Ça part, ça, c'est la base. C'est pas un désir ou une insatisfaction de ce qu'on vit. Oui. Mais je connais bien des gens qui sont très insatisfaits, mais qui n'ont pas le désir de s'améliorer ou qui n'ont pas le désir d'avancer. Fait qu'à un moment donné, tu deviens tellement soit souffrant ou insatisfait, comme tu dis, que là, tu décides de faire quelque chose. Puis, si tu pars avec cet outil-là, moi, je dis aux gens, si j'avais connu ça bien avant, mon Dieu, je me serais sauvée bien de l'argent puis bien des années de thérapie ou d'atelier quelconque. Puis, on dit que tout sert à quelque chose, par contre. Mais tu penses la base, que tu es tout seul sur la planète puis tu n'as que des miroirs autour de toi. Puis, je peux te dire une affaire. Ça se trouve les voies. Oui, 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 absolument. Puis, je vois des choses en toi que je possède en moi. Puis, c'est ça. C'est autant le beau que les distorsions, que le moins beau, si on peut appeler ça de même. Puis, quand tu as vraiment le désir, le vouloir puis l'humilité de regarder attentivement, c'est fabuleux les cadeaux qu'on découvre. Parce que, justement, tu sais, quand tu dis à quelqu'un, « My God, cette personne-là est charismatique ou cette personne-là est donc bien généreuse », tu ne peux pas voir ces qualités-là si tu ne les as pas à l'intérieur de toi. Parce que tu ne sauras pas c'est quoi. Donc, c'est quoi quelqu'un de charismatique si toi, tu ne l'as pas ? C'est quoi quelqu'un de généreux si tu ne l'es pas ? Tu ne peux pas savoir c'est quoi. Alors, c'est vraiment de voir que c'est autant les deux côtés qu'on voit de nous, les deux facettes de nous. Puis, c'est ça que je trouve extraordinaire. Évidemment, c'est facile de dire des qualités à quelqu'un puis de dire, « Oh, wow, je suis généreux, je suis charismatique. » Il y en a qui, comme tu le dis, par manque d'humilité, ont de la misère à le reconnaître. Oui. Oui, mais moi, c'est normal. Mais elle, elle est extraordinaire. Oui. Beaucoup de gens ont de la difficulté à recevoir. Puis, plus j'avance, plus je me rends compte de ça. Parce que, justement, j'ai passé par là. Moi, j'étais quelqu'un qui donnait pratiquement tout. Quand tu dis donner, 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 mais à un moment donné, tu te dis, « Coudon, hein. » Tu te connais à ce moment-là. Tu sais, je ne donnais pas pour recevoir, sauf qu'à un moment donné, il y a un équilibre. Toutes les questions d'équilibre dans la vie. Oui, puis la vie m'a amenée à être obligée de recevoir. J'ai tout perdu à plus d'une reprise dans ma vie. Puis, quand tu perds tout, puis que là, tu te dis, « Oh boy, je fais quoi, là? » Puis, tu vois, à un moment donné que la vie ne t'abandonne pas, qu'il arrive plein de choses que tu n'avais pas prévues, mais pas pour 5 ans. Ça t'arrive à un qui t'aide, l'autre qui t'héberge, l'autre... En tout cas, c'est incroyable. Bien là, je dis, « OK, là, je pense que je suis en train d'apprendre à recevoir. » Et maintenant, c'est plus équilibré. Je ne te dis pas que c'est parfait, là, je donne encore beaucoup, mais c'est plus équilibré. Puis, je me rends compte depuis ce temps-là que beaucoup de gens ont de la difficulté à recevoir. Parce qu'étant une personne qui donne beaucoup, je le vois, il y a beaucoup de gens, « Ah non, 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 non. » « Oh merci, il ne fallait pas. Tu n'aurais pas dû. » « Tu n'aurais pas dû. » « C'est trop. » Puis ça, là, on a acheté ça. On a toutes sortes de petites croyances. Puis, il y a aussi une croyance qui est très, très... Moi, je dis qu'elle est dans l'inconscient collectif, c'est qu'elle me donne quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle va être obligée de se donner en retour? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Ça, c'est quelque chose qu'on a donc peur de se faire avoir, entre autres, les Québécois. C'est très fort chez nous, ça. Puis ça, je trouve ça dommage parce qu'on passe à côté de, pas juste de l'abondance, mais de générosité, de des cadeaux, un paquet d'affaires, tu sais. Puis, pour en revenir au miroir, bien, quand tu es tout seul avec des miroirs, bien là, c'est là, là. Tu vas te rendre compte d'un paquet d'affaires. Puis, tu sais, c'est facile d'accuser les autres. Il est ci, il est ça, il est colérique, il est égoïste, il est donc bien un paquet de nerfs. Il est donc bien petit point, petit point, petit point. C'est ça. Puis, bien des petits points, des fois. Bip! Il est donc bien bip! Bip! Oui, oui, tu sais, pour ne pas dire d'autre chose. Puis, c'est ça. Quand tu as l'humilité d'aller regarder ce qui est là, là, tu vas comprendre des choses. Puis, il y a des gens, moi, j'en connais personnellement. Tu vois, là, je fais ça, là, moi, je trouve, là, mon voisin, il est donc bien bip, 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 bip. OK. Bien, la première chose, la première chose à faire, c'est justement de vouloir voir qu'est-ce qui est là pour toi, d'aller voir qu'est-ce qui est là. Puis, la première chose à faire, bien, c'est justement, c'est, ça a l'air assez drastique comme question à se poser, mais c'est direct puis c'est rapide. Donc, la première question, moi, que je me pose quand j'ai le, 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 je dirais, la prise de conscience que, OK, là, il y a quelque chose qui me dérange. Parce qu'aussitôt que je suis réactivé par quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose là pour moi, un cadeau pour moi ou une révélation pour moi. Positif ou négatif. Comment? Positif ou négatif. Oui, mais en général, les positifs, ça passe doux. C'est pas facile. Tu sais, quand ça pèse sur tes boutons, puis tu as comme une crampe en dedans. Oui, ça, en général, c'est moins le fun, tu sais. Puis c'est celle-là qu'on a de la difficulté à regarder. Donc, la première question à se poser, c'est de quoi je l'accuserais cette personne-là? Ou qu'est-ce que je lui reproche? Moi, je dis de quoi je l'accuse parce que c'est direct, c'est rapide. Je l'accuse d'être égoïste. Bon. Qu'est-ce que je lui reproche? Bien, ça pourrait être la même chose, mais je te le dis, des fois, la réponse arrive beaucoup plus vite. Puis les gens disent bien oui, on l'accuse pas de rien. Puis je te dis... On l'accuse pas de rien de même. Oui, oui, c'est ça. Puis les gens ne veulent pas nécessairement voir ou aller là. C'est pour ça que je dis que ça te prend de l'humilité parce que il faut vraiment... C'est une introspection. Puis c'est un travail sur soi. Puis c'est un travail que je te dirais que quand tu commences à faire, ça n'arrêtera pas demain matin, là. OK? Parce que quand tu le sais, toi, ça fait longtemps que tu es dans le développement personnel aussi, dans l'évolution de l'être et tout, bien, quand tu commences ça, tu ne peux pas revenir en arrière. Des fois, il y a des journées qu'on dirait comment ça que j'ai commencé ça? Il me semble que j'étais bien avant, tu sais. quand je n'étais pas consciente, je ne me posais pas de questions, ça allait bien, mon affaire. Non, ça n'allait pas bien parce que si c'est arrivé, c'est parce que justement, il fallait que tu passes par là. Alors, de quoi je l'accuse? Puis quand le mot arrive rapidement, là, je prends ce mot-là et là, je le tourne vers moi. OK? Exemple, je vais prendre mon exemple. Si j'accuse la personne... Tantôt. Oui, c'est ça. C'est ça. Tantôt contre moi. Exact. Là, je me regarde. OK? Exemple, si j'accuse quelqu'un d'être colérique. Bien, on va prendre un exemple concret. J'en ai autour de moi. Pas moins. Puis là, bien, je regarde ça puis je me dis, OK, est-ce qu'il y a une partie de moi? Parce qu'on est composé de plusieurs parties. On a des centaines, pour ne pas dire des milliers de parties à l'intérieur de nous. Donc, est-ce qu'il y a une partie de moi qui a tendance à être colérique? Deux réponses possibles. C'est oui ou c'est non? Alors, si c'est oui, bien là, j'ai une information qu'il y a une partie de moi que je n'accepte pas ou que je n'aime pas beaucoup. OK? Parce que pas grand monde aime ça avouer qu'il est colérique. La colère, en général, c'est pas beau, on ne montre pas ça, on ne se donne pas le droit d'aller là, etc. Mais là, si tu le vois par rapport à l'autre, tu le vois à travers l'autre plutôt, bien là, tu vois qu'il y a une partie de toi que, OK, oui, c'est vrai. Des fois, je suis un peu colérique puis je peigne les nerfs pour pas grand-chose. Puis bon. Bien là, tu vas pouvoir travailler sur cet aspect-là de toi. aller lire là-dessus, faire des ateliers sur la colère, essayer de trouver des façons de mieux gérer ta colère. De l'exprimer, de la gérer. Mais c'est déjà, comme on dit, c'est déjà un pas d'acceptation que d'admettre. Oui. Moi, je dis toujours c'est 50 %. La prise de conscience, c'est 50 % du chemin de fait. Déjà là. Ça veut dire très 50 %. Puis des fois, ça peut aller très vite. Plus tu vas te mettre dedans, plus tu vas accepter, plus tu vas l'accueillir, cet aspect-là de toi, plus la guérison va arriver vite. OK? Je ne connais pas personne sur la planète qui ne vit pas une colère de temps en temps ou qui n'a pas des distorsions à travailler. Je n'en connais pas. Si tu en connais, présente-moi l'aide. Donc, si la réponse, c'est OK, oui, c'est vrai, il y a une facette de moi que bon, bon, OK, j'ai vu, j'ai vu le miroir. Mais si la réponse, c'est non, ah non, 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 moi, oublie ça, la colère, moi, non, 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 jamais, 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 je me mets en colère, jamais. Donc, cette personne-là te montre la partie de toi que tu ne te permets pas d'être ou de faire, OK? Dans ce cas-ci, tu risques d'avoir enfoucié. C'est ça. Tu sais, les prestos qui sautent à un moment donné puis ceux qui voient noir, souvent, c'est des gens justement qui ont refoulé la colère parce que la colère, c'est du, moi, j'appelle ça de l'acide à batterie, ça tronche par l'intérieur puis quand, à un moment donné, tu mets le presto trop souvent dessus, tu mets le couvercle dessus, bien, un moment donné, ça explose, OK? Alors, si tu vois cet aspect-là de toi, bien, peut-être que ton âme, ton être voudrait justement de temps à autre se permettre de nommer les colères ou même de pouf, des fois, de se laisser exposer. L'exprimer, c'est ça. L'exprimer, c'est ça. L'exprimer, mais non, on ne s'est pas permis puis moi, c'était pas correct puis depuis que je suis jeune puis je ne veux pas aller là. Exactement. Alors, c'est toujours un ou l'autre. C'est quelque chose, c'est une partie de toi que tu aimes plus ou moins puis tu n'acceptes pas ou c'est une partie de toi que tu ne te permets pas de faire ou d'être. À chaque fois que tu arrives à prendre le temps de décortiquer ça, puis ce n'est pas long, tu sais, tu as quelques questions puis c'est oui, c'est non, tu continues. Puis là, quand tu vois ce que la personne t'a reflété puis que tu as vu le cadeau qui est là, bien là, tu remercies intérieurement la personne pour t'avoir montré cet aspect-là de toi qui reste à travailler ou qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de voir le jour, si je peux dire ça comme ça, tu sais. Et là, il y a plusieurs façons de l'exprimer. Oui, exactement. Puis tu peux faire ça pour tellement, tellement de choses. Je vais te donner un exemple très banal. J'avais une amie, bien j'avais une amie, c'est encore mon amie, mais il y a plusieurs années, je la côtoyais plus souvent puis c'est une personne que je connais puis elle est homéopathe puis elle est à peu près au moins 10 ans de plus jeune que moi. Puis autant que je m'entendais bien à l'époque avec elle, à une certaine époque, à un moment donné, j'étais comme, à chaque fois que j'étais en sa présence, j'étais pas bien avec elle puis je dis voyons que c'est qu'elle arrive donc je suis plus capable d'être avec cette personne-là puis d'être bien. Hé, ça va loin cette affaire-là. J'ai dit, attends un peu là, c'est quoi le miroir qu'elle me fait? Bien, peux-tu croire que ça va aussi loin que là j'étais à un âge où que justement j'avançais en âge, la femme m'a donné un certain âge, l'homme aussi vit ça mais on vit pas ça pareil. Puis là, j'étais rendue à un âge où est-ce que, oh, là je commençais à trouver que j'avais plus de rythme, j'avais ci, puis j'avais ça. Tu sais, je commençais à trouver que l'âge embarquait là, tu sais, mais elle étant dix ans plus jeune que moi puis je la trouvais drôle, elle avait le sens d'humour puis tu sais, elle faisait des jokes puis tout ça puis j'ai dit, voyons, c'est quoi qu'elle me fait comme miroir? Bien, c'était que j'acceptais pas cette tranche de mon âge de passer à un autre âge puis de m'en aller vers une autre étape de ma vie. C'était aussi simple que ça mais écoute, à partir du moment où j'ai réalisé ça, tant que tu le conscientises pas, tu le subis. C'est ça. Puis là, t'es en réaction puis tu sais pas pourquoi. Alors, quand t'as la lueur de dire, attends un peu là, pourquoi je suis pas bien? Qu'est-ce que cette personne-là me reflète? Là, bing, bing, là tu vas aller voir qu'est-ce qu'il y a là. C'est ça. Qu'est-ce que ça éveille en moi? Oui. Ou de quoi je l'accuse? Qu'est-ce que je lui reproche ou de quoi je l'accuse? OK. Là, je ramène ça vers moi, je tourne le miroir, je ramène ça vers moi parce que l'autre, c'est un miroir. C'est ça. L'autre est parfait comme il est ou elle est parfaite comme elle est. Puis des fois, comme tu le dis, c'est une partie de moi. Oui. OK? Ça veut dire que des fois, j'admets pas que je suis de même parce qu'en général, je ne le suis pas, mais dans tel secteur. Oui. Oui. Tu sais, à la maison, ça va bien, avec les amis, ça va bien, puis au travail, là au travail, je vis des choses puis là, je le vis. Puis là, je le vois ailleurs, dans un autre contexte puis là, ça me fait réagir puis je vis, non, je ne suis pas le même en général puis là, c'est pour ça que je me le pose comme il faut dans où ou en moi, autant physiquement que dans mon cercle de vie où est-ce que je suis peut-être un peu comme ça ou pourquoi? Mais si je ne me la pose pas, la question, je ne la trouve pas. Non. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs parties en nous parce que tu viens de le dire, on n'est pas nécessairement toujours comme ça. Alors, on a plusieurs parties, on a tous des qualités puis on a tous des distorsions. L'homme, le papa, le père, celui qui travaille, le frère, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs facettes, c'est ça, il y a plusieurs facettes de la personne. Puis des fois, c'est une facette qui est justement en distorsion. Oui. Ça peut être avec, mettons, ta distorsion peut peut-être se vivre avec tes enfants puis avec tes amis, tu ne vis jamais ça. C'est au travail. Oui. Ça coule, ça coule, j'arrive à la maison, mon enfant me pose une question, voyons, il me dérange, il est trop... Ce n'est pas lui, c'est le miroir. Exact. Exactement. C'est fabuleux parce que, écoute, ça fait plus de, mon Dieu, je veux t'en dire, pour loin de 20 ans à connaître ça, cet outil-là. Il n'a pas toujours eu l'humilité de m'en servir. Comment? Tu as commencé à 6 ans. Ben là, n'exagère pas quand même. On va prendre ça comme un compliment. Mais tu sais, c'est vraiment, je n'en viens pas de la vitesse de ça. Je n'ai pas toujours eu la présence d'esprit ou l'humilité de m'en servir. C'est ça l'affaire parce que l'ego, c'est fort. C'est un muscle aussi à développer. Au début, on le fait juste sur les gros trucs puis plus on le fait, plus on devient efficace moins on le fait. Puis l'ego, l'ego, notre fameux, tu sais, notre fameux, moi je dis, il y a l'ego puis il y a l'être, puis c'est d'arriver à mettre l'ego au service de l'être mais non pas le contraire. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Oui, c'est ça. Puis l'ego, tout ce qui est nouveau, il n'aime pas ça d'une part. Tout ce qui est changement, tout ce qui est nouveau. Il veut le statu quo. Puis quand... C'est l'autre. Comment? C'est pas moi, c'est l'autre. C'est toujours l'autre. Ben oui, c'est bien plus facile, voyons donc. Écoute, on aime ça le rôle de victime, le rôle de victime, hé boy, que l'humain aime ça. Ça, c'est hé, aïe, 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 aïe. Moi, je dis, dans mes coachings ou mes formations, je dis, je suis une des plus grandes victimes que la Terre ait porté. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'avais pas de pouvoir et que la souffrance demeurait là, tant que tu restes dans ton rôle de victime, t'as pas de pouvoir puis tu demeures souffrant. Donc, à partir du moment où t'es capable de te regarder puis d'aller t'intérioriser puis de travailler sur ces aspects-là de toi, c'est là que tu prends ton envol puis c'est là que tu peux aller créer quelque chose d'extraordinaire pour toi-même. Mais encore là, quand t'es victime, quand t'es dans ton rôle de victime puis tu le sais pas, tu te vas pas aller. C'est fou là. C'est vraiment incroyable. Ouais. Moi, en tout cas, je trouve ça, je trouve ça fascinant parce que je m'en sers régulièrement dans des coachings puis le monde, ils reviennent pas comment ça va vite. Ça va vite. C'est ça. Au début, c'est bon d'être guidé parce que je sais pas où j'ai de la misère à m'admettre. Souvent, c'est... Puis c'est pas toujours clair comme de l'eau dépendamment de la situation non plus. Lui, il est tellement malhonnête là. OK, là, j'y mets une étiquette. Lui, il est tellement malhonnête là. C'est pour ça que tu dis « Mais moi, je suis pas malhonnête. Moi, je suis pas malhonnête là. Attends une minute là. C'est où que t'es malhonnête avec toi-même? C'est où que t'es pas honnête avec toi? » C'est ça. Puis là, c'est pour ça l'art aussi de se poser... C'est un art de se poser la bonne question. C'est pour ça que t'as des belles questions comme ça que tu enseignes en même temps aux gens. Mais sinon, c'est juste dire « Je suis malhonnête. Je le vois pas. » Mais c'est où? Où? Le où, il fait toute une différence. Dans quel aspect t'es pas honnête avec... J'admets pas. J'admets pas que j'ai... Je cache que j'ai... Je suis pas authentique dans mes... Mais t'es pas honnête avec toi-même. Non, ça peut être aussi simple que ta blonde ou ton chum te demandent « Hey, on peut-tu aller super avec mes parents en fin de semaine? » Puis tu dis oui quand ça te tente de dire non. T'es pas honnête avec toi-même dans ce temps-là. C'est banal, mais c'est ça pareil. C'est pas authentique avec toi. T'es malhonnête avec toi-même. T'es pas capable de dire à l'autre que ça te tente pas puis que tu files pas pour aller là ou que t'aimerais mieux faire autre chose. Ça naît la malhonnêteté envers soi-même. Tu comprends? Oui. T'as vu? Il y a Sylvie ici. Hop, attends là. Ça vient de bouger. Ah, je vois pas. Je mets la question ici. Ah, OK. Sylvie, j'ai de la difficulté à vous suivre. Est-ce qu'il existe que tu pourrais résumer en quelques grandes lignes la miroir? Oui. Juste pour faire un mini-wrap-up, pas complet, mais mini-wrap-up. Oui. Bien, l'effet miroir, c'est un outil pour mieux se connaître, pour mieux découvrir nos facettes, autant les le fun que les moins le fun. C'est un outil pour évoluer. Si on part du fait qu'on serait seul sur la Terre avec un paquet de miroirs, c'est-à-dire que les gens autour de moi sont des miroirs. Alors, si je vois quelqu'un puis je suis capable d'y donner une belle qualité, en général, ça va être une qualité que je possède moi aussi, sinon je ne pourrais pas l'avoir. Par exemple, comme je disais tantôt, la personne est généreuse, est charismatique, mais c'est quelque chose que j'ai probablement à l'intérieur de moi. On part du fait qu'on a plusieurs parties à l'intérieur de nous, qu'on n'est pas juste un frame carré. Et l'autre côté est aussi vrai. Si j'accuse quelqu'un de quelque chose ou si quelqu'un me dérange, ça vient me pitonner en dedans. Aussitôt que j'ai une réaction frustrée, en colère, déçue, il y a quelque chose qui me dérange à l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose pour moi à découvrir. Il y a comme un cadeau pour moi dans cette relation-là que je vis à l'instant présent avec cette personne-là. La façon rapide d'y arriver, c'est justement de me poser la question, c'est qu'est-ce que je lui reproche à cette personne-là? Pourquoi elle vient me déranger? Pourquoi je ne suis pas bien présentement avec elle? Alors là, je me pose la question, qu'est-ce que je lui reproche ou de quoi je l'accuse? Quand j'ai le mot ou la phrase, là, je ramène ça vers moi. Bon, on a parlé de la colère, on pourrait parler de l'égoïsme aussi. Je trouve que la personne est égoïste, elle pense rien qu'à elle, elle ne veut jamais rien faire pour les autres. Bon, je ramène ça vers moi. Est-ce qu'il y a une partie de moi qui a tendance à être égoïste? Si la réponse, c'est « Ouais, des fois, moi aussi, je pense rien qu'à moi, puis je ne veux rien savoir des autres, puis je m'occupe de moi, puis je me foute un peu de tout le monde, puis blablabla. » OK, là, tu viens de voir un aspect de toi que tu aimes peut-être un peu moins. Pour les partager. Je mange mes chips à cachettes pour ne pas les partager. Ben, ça se peut! Mais c'est ça, c'est que là, on vient de voir une partie de nous qui est peut-être un peu moins lumineuse, un peu moins lumineuse, puis quand elle est moins lumineuse, ben, des fois, on ne veut pas nous faire mal la regarder, cette partie-là, on est en train de la tasser, puis on aime bien mieux accuser l'autre. Non, 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 moi, je suis correcte, puis bon. Mais si la réponse, c'est « Ben non, moi, je ne suis pas égoïste, moi, j'ai tendance à tout donner, moi, je donnerais ma chemise. » Ben, justement, cette personne-là te montre une facette d'elle que toi, tu ne te permets pas de faire ou d'être. Tu donnes tellement qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a des fois que tu aimerais ça, justement, pas nécessairement moins donner, parce que quand on est généreux, on ne changera pas, mais peut-être qu'il y a des fois que tu aimerais ça penser plus à toi, peut-être qu'il y a des fois que tu aimerais ça, comme tu dis, manger ton sac de chips seul ou ton morceau de gâteau, puis de ne pas être obligé tout le temps de rendre service à tout le monde, puis bon. Alors, c'est un ou c'est l'autre. C'est une facette de toi qui est une belle facette de toi que la personne va te montrer ou une autre facette de toi qui est peut-être un peu moins lumineuse, puis c'est une partie de toi qui est à travailler, qui est à transformer, si tu veux le faire, bien sûr, tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé de rien. Et cette partie-là de toi, bien, c'est soit une partie que tu ne te permets pas de faire ou d'être, ou une partie que tu n'aimes pas beaucoup en toi, puis que des fois, on a tendance à la tasser, ne pas s'en occuper, puis on reste de même le restant de nos jours, puis tu sais, des bougonneux ou du monde qui, tu sais, il y en a qui restent colérés que le restant de nos jours, puis ça s'amplifie, ça s'amplifie, tu sais. Je veux juste savoir, la Sylvie en question, si c'est un peu plus clair pour elle, si elle peut répondre par oui ou non, ça serait apprécié. C'est ça. Sinon, oui, je pense que c'est un sujet que j'ai déjà vu plusieurs ouvrages, je ne peux pas en citer un particulier. Mais il y en a qui vont appeler ça « Travailler sur son ombre », c'est la même chose. Il y en a beaucoup d'ouvrages, oui, beaucoup d'ouvrages. Puis il y en a, je pense même « L'effet miroir », je pense que ça a été… Les qualités, les contorsions que je vois aux autres, je le porte aussi, oui, tu vois, je ne le connais pas celui-là, alors ça peut être intéressant. Moi, c'est parce que c'est des petits bouts que j'ai pris un peu partout puis que j'en ai fait comme une synthèse. Tous les ouvrages de Lise Bobo m'ont aidé, mais moi, j'ai fait tous ces ateliers puis c'était plus en atelier qu'on apprenait ça, ces choses-là. Elle n'a pas écrit un livre spécifique là-dessus, mais j'ai tellement travaillé avec que c'est plus… Avec l'outil, c'est ça. Oui, c'est ça, avec l'outil. Par contre, si on regarde les projections, tu sais, mais j'aime ça, mais j'ai déjà vu un livre, mais le livre… Oui, faire une recherche sur le web, le livre. C'est ça, connaître son ombre, c'est ça. Mon bouquet, c'est un des rares qui a vraiment bien écrit, pas seulement écrit, mais il ne l'a pas appelé Éphémérois, il a appelé son ombre. Non, son ombre, c'est ça. OK, je m'en allais l'allumer, mais… Ah, c'est un chialeux. Quelle question me poser, jamais content, chiale de toi. Chiale de toi, tu veux dire, il chiale sur toi? C'est ce que ça veut dire? Chiale de tout, OK, chiale de tout. OK, alors, on l'accuserait de quoi à ce moment-là? En réalité, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est qu'est-ce que ça éveille en toi. Oui, exactement. Oui, parce que tout le monde est parfait, tout le monde est parfait parce qu'on est rendu où on est rendu. Est-ce que vous avez déjà essayé de changer quelqu'un? Oui. Ça a-tu fonctionné? Hein? On ne peut pas travailler, on ne peut pas changer les autres, on peut juste travailler sur ça. C'est ça, tu l'accuses de quoi? Alors, je lui reproche quoi, bon, on va prendre son exemple, je lui reproche quoi? Je lui reproche d'être chialeux. OK, on retourne ça vers soi. Est-ce que toi, de temps à autre, tu as tendance à chialer? C'est ça. C'est oui ou c'est non. Si c'est oui, moi, des fois, je chiale, mais pas c'est les mêmes affaires que lui. Ah, bien OK, pourquoi toi, tes affaires, c'est plus correct que les siennes? Tu sais? Bon, alors si c'est, oui, j'ai tendance à être chialeuse, OK, bien vois que lui, il te démontre une partie de toi que tu aimes peut-être un peu moins, qui est peut-être un peu plus sombre. Souvent que tu n'acceptes pas. Exact. Puis là, bien, à partir du moment où tu l'as vu, c'est là, c'est que là, pour que la guérison commence, tu dois commencer à accepter cette partie-là de toi que tu reproches à l'autre, mais que tu as aussi à l'intérieur de toi. Donc, tu accueilles cette partie-là de toi et c'est là que la guérison peut commencer. Tu vas être moins critiqueuse envers ton chum, tu sais, dans le sens que... C'est ça. Envers cet aspect-là. Si elle a dit, ah non, moi, je chiale jamais. OK, moi, j'en connais du monde de même qui chiale jamais, mais ils chialent pas en dedans. Tu sais, là, ils chialent pas tout haut, mais ils sont toujours en train de critiquer en dedans puis ça fait du rumi, ça rumine, tu sais, un peu comme certains animaux qu'on connaît, ça rumine par en dedans. Puis ces gens-là, souvent, sont malades parce qu'ils ruminent trop par en dedans. Tu sais, ils font de la bile, ils font un paquet d'affaires. Fait que c'est important de voir cet aspect-là. Donc, c'est un ou c'est l'autre. Si tu t'es vu, t'es reconnu en lui, bien, fine, merci, remercie-le intérieurement pour t'avoir montré une partie de toi qui est peut-être un peu plus sombre puis tu travailles là-dessus puis si tu te permets pas justement d'être comme ça, est-ce que c'est parce que tu le fais intérieurement ou justement, tu ne te le permets jamais puis des fois, t'aimerais ça lâcher l'os puis dire, bon, moi aussi, je me paye la traite à soir. Oui, il y a une place pour ça aussi. Oui. C'est ça. France aimait accepter et harmoniser selon la technique. Oui, comme je dis, il y a plusieurs techniques pour l'harmoniser, mais le plus dur, c'est ça, le plus dur, c'est un, c'est de se poser la question pour identifier. Le plus dur, c'est de le mettre en mots. La deuxième, c'est d'accepter que, ben, oui, je suis ça. OK? Je vais m'amuser, là. J'aime ça. OK? t'es vraiment hyper compétente dans ton domaine. Merci. OK? Puis là, êtes-vous capable de donner un compliment à quelqu'un, à quelqu'un, à quelqu'un comme ça puis de le remettre parce que c'est aussi dur, le positif, des fois, que le négatif. Là, les gens, oui, il y a le côté négatif, mais le côté positif, des fois, ah non, moi, je ne suis pas aussi efficace, je ne suis pas aussi bon que toi, je ne suis pas aussi, puis on, tu sais, on met l'autre sur un piédestal comme ça, mais on le voit. Mais si tu le vois, là, c'est aussi vrai dans le positif, dans le grandiose, je vais l'appeler comme ça, que dans l'ombre. Exact. Et c'est d'être capable d'accepter ça et c'est pour ça, souvent, la technique que je dis, je suis aussi con que je suis brillant. Moi, je me, ça fait longtemps que je ne dis pas ces mots-là. Non, non, c'est pour donner l'exemple, j'accepte les deux, OK? Fait que tu me dis que je suis brillant, oui, je suis brillant, mais je suis con aussi, pas tout le temps, pas partout, mais puis je l'accepte d'être con parce qu'il y en a qui me disent que je suis con, ben oui, je suis aussi con que je suis brillant. J'espère que je suis extrêmement con parce que je suis aussi brillant que je suis con. Mais ça, oui, c'est des approches et c'est ça l'acceptation aussi. Mais comme je te dis, mais quoi accepter, il faut que tu le trouves. Oui. C'est là que ton outil, puis les, c'est super génial. Oui, c'est rapide puis tu sais, on veut harmoniser des choses, mais si tu ne sais pas c'est quoi que tu as à harmoniser, il faut toujours bien que tu découvres c'est quoi que tu as à harmoniser, tu sais. Puis il faut que ça te parle, puis comment tu le sais si ça te parle, tu réagis. Si tu réagis, Exact. À chaque fois qu'on est réactivé par quelqu'un, c'est qu'il y a un cadeau là pour nous. C'est ça, le voilà le cadeau. Oui, il n'est pas toujours facile à découvrir, mais il est là. C'est ça. Là, Accepter que la réponse ne soit pas celle que l'on veut. Oh boy, oui. Accueillir la réponse, voir les avantages et les inconvénients selon les situations. Absolument. C'est ça, je dis, ça prend beaucoup d'humilité pour, à vouloir, entendre ou la trouver, la réponse, parce que l'égo, hein, va tout faire pour cacher ça, là. Non, 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 je ne suis pas comme ça, moi, non, 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 lui, lui, elle, elle, moi, oui. Ah oui, oui. C'est pas parce que je réagis à quelque chose que je l'ai à la même intensité. Non plus. OK. Ça, des fois, je dis, je ne suis pas aussi. OK. Peut-être pas aussi, mais si tu réagis, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. quelque chose. Puis parfois, parce que ça fait longtemps que j'entends ça, c'est ton miroir, mais j'y arrive difficilement. Oui, c'est pas facile, parce que ça demande l'humilité, puis ça demande un désir de vouloir aller voir à l'intérieur. L'humilité, puis authenticité aussi. Oui, oui, oui. Il faut vraiment vouloir la trouver, la réponse. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que l'outil, le miroir, nous permet aussi de se découvrir. Parce que si je ne l'admets pas que je l'ai, il va être encore plus réactif. Absolument. Puis je vais encore plus accuser l'autre. Oui. Puis c'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui chicanent à plus finir, puis il y en a même qui se laissent pour des histoires de ce genre-là. Mais la personne a mal compris à quoi ça sert un couple aussi. Puis ça, c'est un autre sujet. À quoi ça sert le couple? À un moment donné, il faut comprendre que ce n'est pas juste une question de partager un appartement ou de m'acheter une maison. C'est beaucoup plus que ça, le couple. Alors, vois-tu, c'est ça. Il faut que la personne veuille trouver la réponse. Il faut qu'elle veuille aller à l'intérieur d'elle puis être authentique avec soi. Oh boy! Ce n'est pas toujours facile. Ça graphique des fois. Moi aussi, c'est des degrés. Au début, je le suis un peu puis je le suis un peu plus. puis à un moment donné, on accepte qu'on est parfait dans notre imperfection. Absolument. Puis tu sais, pour donner l'exemple de la colère, moi, j'ai eu une mère qui était très, très, très colérique puis je ne me voyais pas comme ça. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Jusqu'au jour où j'ai eu un partenaire de vie qui m'a vraiment amenée à sortir de mes gonds puis là, je l'ai vue, ma colère. Oh boy! J'ai dit, mon Dieu! Oh non! Puis je ne pensais pas que j'avais ça en dedans de moi. Ça faisait longtemps qu'elle était refoulée. C'est ça. Je refoulais, je refoulais, je refoulais puis c'est pour ça que j'avais bien des bobos aussi. Alors, à un moment donné, quand tu comprends ça, c'est OK. Là, je vais apprendre à m'exprimer, je vais apprendre à arrêter d'écraser tout ça, de refouler tout ça. Je vais apprendre à communiquer avec la communication non violente ou la communication responsable. Mais c'est important. Une colère bien placée, des fois, ça laisse sa place. Des fois, tu n'as pas le choix. Exactement. C'est même les grands maîtres de ce monde, supposément, qui font des colères ou qui en ont fait, tu sais. Pour mettre les poings sur... OK, là. Parce que si tu m'envahis trop, à un moment donné, je ne peux pas juste dire merci, merci. Hey, wow. C'est ça. Ce n'est pas d'aller de l'autre bord non plus. Wow. Exactement. Il faut recadrer. Il faut recadrer. Puis c'est pour ça que... Comment je dirais ça? Quand on découvre que c'est des miroirs puis que c'est des cadeaux, là... C'est tout le temps des cadeaux, même celui qu'on n'aime pas. Oui, bien oui. Parce que c'est une facette de toi que ton âme est venue travailler. Je veux dire, on arrive sur la terre pour travailler sur nous, nos blessures, parce que les blessures, on n'a pas vraiment parlé. Puis tout ça fait référence un peu au sujet qui va avoir lieu le 21... On a dit le 21 juillet, c'est ça. Tu sais, les cinq blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, bien, c'est justement quand on sait qu'on vient travailler nos blessures, que l'âme, à partir de la base qui est venue ici pour travailler des choses comme ça, bien, l'outil du miroir est tellement extraordinaire parce que, justement, si tu vas aller bien plus vite dans ton cheminement, tu vas souffrir bien moins longtemps. C'est ça. Il est extraordinaire pour ça parce qu'il est simple, il est efficace, OK, puis il s'applique un peu partout. Oui. Avant d'aller... Parce qu'il y a une autre question, avant d'aller à l'autre question, je vais te ramener celle-là parce qu'elle m'a fait rire en même temps. Ah oui, c'est ça. Après 44 ans de vie commune, le miroir devient gros. C'est ça. C'est bon, hein? Désir d'arrêter de manger des chips. Mais en réalité, c'est que quand on vit une situation puis qu'elle ne se règle pas, on la voit de plus en plus. Oui, bien oui. On devient moins tolérant. Avant, on l'aurait toléré. Maintenant, on devient moins tolérant. Puis oui, mais ça... C'est ce que c'est, hein? Au début de la relation de couple, mon Dieu, l'une de miel, des fois, ça peut durer longtemps, six mois, un an, deux ans, trois ans, peu importe. Mais à un moment donné, les irritants commencent à faire surface. Puis là, les irritants, comme on dit, ils deviennent gros irritants parce que, oh, boy, si tu ne vois pas que c'est des choses pour toi à travailler, puis c'est pour ça que je dis le couple, ça sert à ça. Le couple, ça sert à se nettoyer. Bien, si tu ne le vois pas ça puis tu ne veux pas embarquer dans cette espèce de jeu-là, bien, tabarouette, ça va souffrir à Moses. Souvent, je dis, ton plus prêt, c'est ton plus beau modèle pour grandir. Oui. La difficulté que souvent, nous portons un jugement sur soi et sur les autres, sur ce que nous vivons. Accueillir, ce n'est pas juger. Non. Nous sommes tous des êtres blessés. Oui. Accueillir nos pauvretés et nos blessures sans jugement peut nous permettre de faire des nouveaux à l'avant. Des nouveaux pas, peut-être. Des nouveaux, oui. Des nouveaux pas, peut-être, à l'avant. Définitivement, Alain Fournier, c'est très, très bien dit. Puis c'est ça, ça, c'est la mise en garde que je veux faire, qu'on m'avait faite à l'époque. Si tu te sers de l'effet miroir pour te taper sur la tête, va pas là. Va pas là. Tu ne sers-toi pas de ça, tu vas te démolir parce que c'est dur de voir toutes ces facettes. Puis c'est pour ça, je dis qu'on en a plusieurs à l'intérieur de nous. Mais si tu te sers de ça puis en plus, il y en a des fois qui vont s'en servir pour remettre ça à l'autre. Ah bien là, le gars, moi je suis ton miroir puis il faut que tu travailles ici, il faut que tu travailles ça. Non, 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 non. On ne sert pas de ça pour dire à l'autre quoi faire puis quoi changer. On le ramène vers soi. On est tout seul sur la planète. C'est juste des miroirs. Ça, c'est dur à accepter. Il là là. C'est tout un exercice. Il est là l'exercice. Oui. OK. Mais comme on dit, plus on le pratique, plus on l'utilise, plus on le maîtrise. Oui. C'est ça. Puis on vient travailler. Puis quand je parlais avant de te présenter, justement, parce que je voulais que les gens te connaissent aussi en même temps. Donc, tu parles un peu de toi puis là, on voit que tu connais bien ton sujet. C'est ça que je voulais que les gens voient. Je vais revenir à la question après. C'est que le 21, justement, le 21, là, c'est les fameuses cinq blessures. Mais c'est sûr que ça, c'est le thème. C'est l'un des thèmes. Mais là-dedans, tu as des outils dans le miroir que tu appelles ou tu apprends aux gens à travailler. Ce n'est pas juste une conférence. C'était vraiment, comme on dit, moi j'appelle ça un web atelier. C'est un atelier sur le web. Et celui du 21, c'est sur les cinq blessures. OK? Puis il y en a qui les connaissent bien parce que Lise Bourbeau l'a bien, bien c'est elle qui l'a. Au Québec, du moins, c'est elle qui a parlé pas mal plus de ça en premier au Québec. Il y en a d'autres. Vraiment, parce que c'est une lumière. qui n'a pas vécu de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice. Injustice, vous avez été ado, vous l'avez vécu automatique. Si vous êtes venu au monde, l'abandon, vous l'avez senti parce que vous êtes senti ça. Mais n'empêche, et l'humiliation. Et ça, c'est vraiment les grosses cinq blessures où tu vas développer. c'est sûr que dans un premier web atelier, ça va être en surface parce que c'est des gros sujets. Il y a personne un par an. Oui, c'est ça. Puis ce que je souhaiterais, c'est que ceux qui veulent travailler ça, qui arrivent avec des cas concrets, qu'on puisse les travailler ensemble parce qu'évidemment, quand quelqu'un compte quelque chose, c'est ça. Puis on n'est jamais tout seul sur la planète à vivre quelque chose. Non, on reconnaît. C'est ça. Donc, la personne va amener un sujet puis on va en parler puis ça va aider d'autres. Parce que quand j'en fais des coachings comme ça, tu sais, souvent, j'ai 100 personnes puis là, il y a une personne qui parle puis je donne des cas concrets, on travaille ça ensemble puis là, il y en a plein qui m'écrivent en privé. Moi, ça m'a tellement aidé puis j'ai la même affaire que moi. Alors, c'est pour ça que c'est le fun quand il y a beaucoup de gens parce que justement, on peut travailler ensemble. Et qu'il y a des échanges. Des échanges, exactement. Il faut arrêter de se mentir à soi-même, absolument. Ça fait longtemps que je chemine. J'ai aussi fait plein de formations de thérapie. Je veux toujours m'améliorer et être mieux avec moi-même et les autres. Merci à vous deux. C'est comme quand j'ai découvert l'infidélité. Oui, j'ai réussi, trahison, j'ai réussi à le remercier en me disant que ça m'a permis de voir ma dépendance affective. Oui, effectivement. Mais où est mon miroir? Ce que je crois avoir compris, c'est que je me mentais moi-même depuis trop longtemps par peur de tout. Merci. Il y a beaucoup de... Oh boy, il y a du stock là-dedans. Il y en a plus qu'un... Oui, merci Sylvie Meloche. Quand on veut spécifier l'effet miroir, parce qu'on le voit bien, on se pose la question, c'est là qu'on regarde l'impact sur soi. De quoi je l'accuse, c'est une façon de quoi je souffre, de quoi je me... C'est quoi ma partie blessée? C'est quoi ma partie amoureuse? C'est pas ce qu'il a fait, c'est ce que ça me fait. Oui. Qu'est-ce que ça éveille en moi? C'est ça. Oui. Parce que quelqu'un qui est égoïste, pourquoi ça me dérange qu'il soit égoïste? Je me suis posé la question moi des fois. Moi, c'était parce que moi je donnais tout. Je me permettais pas d'être égoïste. Ce qu'on appelle égoïste, il faudrait que je sorte la définition du dictionnaire. Mais tu sais, parce que c'est pas toujours ce qu'on pense. Et pourquoi ça me dérange? Il a le droit d'être égoïste. C'est sa vie. Moi je me dis, c'est vivre et laisser vivre dans la vie. Fait que la personne, peu importe ce qu'elle vit, pourquoi ça me dérange? C'est parce qu'il y a un aspect là pour moi. Il y a quelque chose là pour moi. Fait que c'est pas nécessairement ce que l'autre fait. C'est ce que ça éveille en moi. Ça éveille un inconfort, une irritation. C'est pour ça que souvent, faites la description par écrit ou à voix haute. Oui. OK? La pensée fait pas résonner. La parole fait résonner. OK? L'écriture fait résonner. Puis des fois, en l'écrivant, tu te dis, wow, OK, ça devient clair. Oui. Oui, l'écriture, c'est un outil aussi extraordinaire parce que moi, j'ai découvert tellement de choses grâce à ça. Puis c'est pour ça que j'ai écrit les étapes, tu sais, pour que justement, on puisse le décoder parce que le faire juste mentalement, ça peut, on se perd à un moment donné dans nos pensées. M. Légo, des fois, il fait, oui, il va sauter l'étape ici. Oui, mais oublie pas, il t'a fait ça. Oui, mais oublie pas, il t'a aimé ça. Tu sais, il va skipper lui-là la vraie question, la vraie réponse. Tu vas tourner autour du pot, comme on dit. Voilà. Non, c'est l'autre avant. Excuse-moi. En se changeant soi-même, l'autre change. J'ai vu une grande différence bientôt 43 ans de mariage. Bien, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que l'autre change, mais en réalité, c'est nous qui, tu sais, on dit tout est magnétique. C'est ça, quand on travaille sur soi, on a l'impression que les autres changent, mais l'autre, finalement, il n'est que le reflet. Alors, si moi, j'arrête de t'approcher sur le clou, tu sais, de toujours critiquer l'autre ou de toujours chialer, si j'arrête ça, bien l'autre, il y a de quoi qui va se passer, mais c'est pas nécessairement qui a changé, c'est mon reflet. Ils disent que ce qui est à l'extérieur, c'est le reflet de mon intérieur. Tout le temps. Tout le temps. Donc, si moi, je me transforme, que je m'améliore, bien c'est clair que je vais voir le reflet à l'extérieur. Avec 43 ans de mariage, il faut le faire, félicitations. Souvent, je vais dire, la vie est plate pour les gens plates, la vie est ennuyeuse pour les gens ennuyeux, la vie est excitante pour les gens enthousiastes. OK? Je pensais que tu allais dire pour les gens excitants. Les gens excitants, énervant. Les gens excités. Les gens ne se rendent pas compte. Ils disent, la vie est de même, est de même, est de même, est de même. Puis moi, j'aime ça, j'écoute, parce qu'on développe justement l'écoute. Là, je prends des notes sur les mots qu'utilise la personne. Les mots, les mots, les mots, les mots. Comme ça, je dis, parlez de moi, moi, ben, 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 Ça n'a pas le fun, c'est parce que c'est ça que tu me reflètes. C'est ça que toi-même, tu te projettes, là, tu sais, dans la vie. Tu ne vas pas percevoir la vie autrement que dans tes lunettes à toi. Tu verrais la vie de même, moi, j'irais te voir en consultation. Tu sais, dans la vie, là, ce que ça m'a pris du temps à comprendre, c'est que ton meilleur ami, c'est toi-même, et ton pire ennemi, c'est toi-même aussi. Tu couches avec. C'est exact. Tous les jours, tous les jours jusqu'à ta mort. Fait que, tu es peut-être mieux de regarder, de devenir ami que de te passer ton temps avec ton ennemi, hein. Sinon, tu vas éviter, tu vas fuir d'aller te coucher. Oui, tu ne voudras plus dormir. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On va voir. Moi, je ne les vois pas. Je les vois quand tu les affiches, là. OK. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Fait que, ce soir, c'est ça. Ce qu'on voulait vous présenter, c'est un, c'est Sylvie. Deux, c'est parler par quelqu'un qui connaît le sujet de l'effet miroir, justement. Mais là, les façons de le travailler, ça, il y en a plusieurs selon la contexte. C'est ça. Fait que, ça, c'est autre chose. Moi, j'aime bien ceux qui me connaissent, comme je disais, je suis aussi con que je suis brillant, c'est-à-dire mettre les deux polarités ensemble pour voir à partir de la terre, du milieu, ce que j'appelle le terrain neutre. Et c'est plus facile à accepter, parce que quand je suis dans une polarité, je peux nier d'autre. Non, je ne suis pas le même, non, je ne suis pas le même. Bien oui, je le suis. OK. Peut-être pas aussi gros que je le perçois. Peut-être plus. Mais là, au moins, je suis dans la phase de je peux l'admettre. OK. Mais ça, il y a de la différence. puis ce qu'on voulait vous faire voir aussi, c'est justement, Sébastien l'a mis tantôt dans les liens, c'est justement, c'est le web atelier sur les cinq blessures, parce qu'on les a, regarde, même si on a une très souffrante, souvent, on a pas mal un peu. On a les cinq, mais en fait, on les a toutes, mais disons que l'humiliation, selon les études qui ont été faites là-dessus, qu'il y a à peu près seulement 12 % de la population qui travaille beaucoup l'humiliation. Mais ça, c'est sous toute réserve. Oui, parce que moi, je sais que l'humiliation, je la mets, pour moi, c'est de la non reconnaissance. Puis ils sont rares, les gens qui sont capables de reconnaître qui sont à leur potentiel, donc la vie. OK. Une non reconnaissance de son potentiel, c'est une humiliation que je me fais moi-même. OK. Hey, t'es donc bien bon là-dedans? Ben oui, mais c'est normal, fait longtemps que je travaille. Tu sais, tu le minimises? Non. Ça, c'est une humiliation que tu te fais vivre toi-même. Celle-là, mais c'est sûr que l'abandon et le rejet, ça fait mal. La trahison, ça déchire, tu comprends? Fait que ceux-là, ils vont dire, ah ça, celle-là, ben non, pour moi, c'est aussi pire. En tout cas, pour moi, elle fait moins mal, elle déchire moins, mais elle fait le syndrome de je suis pas assez d'humiliation. Exact. J'ai pas assez ici, j'ai pas assez ça, j'ai pas assez de papiers, j'ai pas assez de diplômes, j'ai pas assez de 12 diplômes et il y en manque encore là, ça c'est ceux-là, souvent. Il y en a un nom là-dedans. Peu importe. Fait que ça, c'est le premier web atelier que tu vas donner. Puis moi, ce que j'annonce en même temps aux gens, c'est que je voulais une série de web ateliers. Donc, tu as été participante avec ça puis là, tu me fais un grand plaisir parce que oui, il y a un survol à faire sur les cinq et après ça, il y a un développement sur chacun, mais déjà le premier va être, vous allez avoir des outils, vous allez voir puis la façon qu'elle travaille, comme on dit, avec les questions, elle va être capable de répondre puis en faisant travailler en une, nous, on travaille tous. Bien, ça c'est... C'est... Mais après ça, c'est plus spécifique. Oui. Donc, un petit peu plus profond parce qu'on sait que c'est pas un survol qu'on règle des trucs comme ça. On travaille de longue haleine quand même. Puis la force de Sylvie, c'est sa faiblesse, comme tout le monde. C'est une personne généreuse, c'est une personne qui s'intéresse à l'humain, pas au titre. OK? Donc, le but, c'est pas d'aller... C'est l'âme de la personne. Tu souffres. Bien, Sylvie, ce qui l'alimente, ce qui la fait vivre énergétiquement, c'est le résultat de voir cette personne-là sortir de l'ombre, de voir son potentiel réalisé, de l'avoir retouché son potentiel, justement, de l'éveiller. Et c'est pour ça que les ateliers sont dans des prix ridicules. Parce que ça s'adresse à tout le monde et on veut beaucoup de gens. Ah, merci. Ça, c'est mon technicien, Sébastien, ceux qui le connaissent, vous commencez à le connaître. Il fait la magie en arrière. Oui, on le voit pas, mais il est tout là. C'est ça. Merci, Sébastien. C'est l'inscription, si ça vous tente, pour le 5, qui est là. Puis quand je dis un prix ridicule, vous le voyez, c'est 13 $. OK, c'est vraiment là. On pourrait dire que c'est presque donné. Oui, surtout quand on sait aujourd'hui, juste le fait d'avoir un site web, un truc, juste l'hébergement, tout ce que ça coûte. Donc, le but, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes possible pour faire du lien et faire, comme on dit, faire une différence autour de soi. Donc, si ça vous parle, les 5 blessures, s'il y a quelqu'un que vous pensez que ça pourrait être bon, bien, partagez au moins ce live-là ou le lien, si c'est pas pour vous. Si c'est pour vous, bien, attendez pas. Puis moi, j'ai tout le temps dit que l'été, les gens prennent des vacances, mais l'été, c'est le meilleur moment pour travailler. On est plus relax puis il me semble que ça rentre mieux. Ça rentre mieux, on va plus profond, on est moins dans le stress. J'ai une heure à y consacrer puis j'y pense pas avant la semaine d'après. Tu sais, des fois, ce rush-là fait qu'on n'est pas aussi efficace. C'est ça, mais ça, c'est personnel. Je vais juste aller voir, OK, comment le dire, voir en même temps s'il y a eu des cas. Fait que là, je peux-tu le faire? Oui, parce que Sébastien, quand il met, OK, je peux le mettre. T'arrives-tu à lire, Sylvie? Oui, c'est ça, je suis en train de regarder L'Inde-Lachance. David Lefrançois, je ne connais pas, nous avons abordé ce sujet, mais parfois, avec une thérapeute différente, nous comprenons autre chose, mais ça me fait plaisir. Toujours, OK, on pourrait être trois à parler du même, presque avec les mêmes mots, mais c'est la personne qui fait la différence. C'est-à-dire, si moi, je suis un académicien, et que je parle en théorie, alors que Sylvie, c'est son vécu en même temps. Elle a passé ce vécu-là, elle a fait la démarche pour elle, pas en tant qu'enseignante, mais en tant qu'humaine. C'est cette expérience-là et qu'elle va en parler, la personne en avant d'elle va résonner plus au vécu qu'à la théorie, OK? Et c'est pour ça, c'est des fois que reprendre avec une autre thérapeute qui a un vécu différent nous fait voir des facettes qu'on n'aurait pas vues autrement. Non, oui. OK. Direct sur Zoom. Ça, c'était une question. Est-ce que ces ateliers sont à notre rythme en différé? Je crois que oui, hein? Le Zoom est live, mais il est enregistré. Donc, après ça, la personne peut le revoir, le re-revoir, mettre pause, avancer, répondre aux questions, mais pendant le premier enregistrement, c'est du live. OK. Autrement dit, tu le payes une fois, mais tu peux le regarder 150 fois si tu veux. C'est ça. OK. Puis quand ton Zoom t'estime, tu te dis écoute ça. Mon plaisir de te rencontrer, Josée Muller. Je ne sais pas si je prononce bien, Moulaille. C'est parce qu'il y a plusieurs façons de le prononcer. Il y en a qui disent Muller, Muller. En tout cas, moi, je... Je viens de lire la réponse. Un dernier. Ah, c'est bien ça. Je ne me rappelle de rien, effectivement. Ce n'était probablement pas le bon moment. Bien, quand on... Tu sais, on lit un livre, puis moi, c'est un livre que je relis. J'appelle ça un livre de chevet. Un livre de référence. Oui, de référence, mais c'est quelque chose que tu peux relire, revoir. Puis moi, il traîne toujours à quelque part, puis je m'en sers, je m'en sers, je m'en sers. La première fois que je le lis, je suis ici, je comprends ce que je peux comprendre et ce qui m'affecte. Mais parce que j'ai compris ça, la deuxième fois que je le lis, c'est ici, et je découvre autre chose. Voilà. Et si je le... Un livre, j'appelle ça qu'il y a des ah-ah dans des révélations qui viennent me chercher. J'aime ça. Parce qu'il y a des livres, tu lis, puis c'est bon, tu vas les porter au magasin où ils revendent les livres usagers. Puis il y en a d'autres qui... Oh, celui-là, je sais que je vais devoir le relire. OK. Puis il y en a d'autres comme ça que tu vas relire plusieurs fois parce qu'il te transforme à chaque fois. Voilà. Et des fois, comme j'expliquais, le livre a été écrit avec le prisme d'une personne. Puis des fois, toi, tu vas faire le même enseignement avec tes mots, avec tes exemples, avec ton prisme, avec ton vécu, avec tes vibrations, puis on va dire, toi, je comprends. Là, je comprends. Tu comprends-tu? Puis tu vas lire le livre plusieurs fois puis il manque quelque chose. OK? Et c'est pour ça que souvent, puis je l'ai entendu, ça, je ne peux pas savoir combien de fois, la même fois, j'ai suivi une formation ici, j'ai suivi une formation ici. Là, j'ai suivi celle-là puis elle était bonne, j'ai débloqué. Mais si tu n'aurais pas suivi les autres, ça aurait été elle, ta première. Puis peut-être, ça aurait été débloqué. OK? Puis parce que ça... Puis l'autre, puis la dernière, puis dans l'exemple de l'autre, il prend la première que tu as eue en troisième puis lui dit, ah, c'est celle-là qui est fantastique, c'est celle-là qui est rendue, c'est des plures d'oignons, on ne peut pas tout enlever. On ne peut pas atteindre notre lumière du jour au lendemain et on exploserait, le corps exploserait. Donc, c'est des plures d'oignons qu'on enlève, on enlève, on enlève, on enlève, puis notre lumière peut commencer vraiment à prendre tout son envol, tout son espace, tout son... Tu sais, tout son... Je cherche un mot, tout... Voyons. L'expansion, c'est ça le mot chercher, c'est ce que je dis. Ça m'arrive des fois de chercher un petit mot comme ça. Puis c'est ça, Muller. OK, c'est bon. Merci. En tout cas, moi, ça a été un plaisir... Ça a été un plaisir de te présenter à la communauté parce que les gens ont le temps à te découvrir et tu es une personne vraie. Tu es une personne authentique, tu es une personne vraie. OK? Et c'est ce type de personne-là que j'aime présenter justement à ma communauté. Ce n'est pas... Je vais vous en appeler la vue puis il n'y a rien en arrière. C'est le contenu, tu sais, c'est wow. OK? Fait que merci. Merci de me faire confiance autant que je te fais confiance. Oui, c'est un contrat gagnant-gagnant que j'appelle. Merci à toi de m'avoir invité puis merci à Sébastien qu'on ne voit pas d'être le magicien de la technologie. Et puis, écoute, à ceux qui sont là que je ne vois pas présentement, c'est ça qui est difficile sur les lives. Moi, je suis habituée sur Zoom de voir tout le monde, mais au plaisir de vous rencontrer le 21 et puis je verrai vos beaux visages que j'ai vus très, très rapidement en médaillon quand les gens écrivaient des questions. Et puis... Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que merci beaucoup, Jean-Pierre. Ça a été vraiment un plaisir de faire ça avec toi ce soir. Bien, ça fait plaisir. Donc, si vous avez une dernière question, j'attends encore une minute parce que des fois, il y a un temps avant que ça apparaisse, il y a tout le temps un décalage. OK. Sinon, merci encore. Et puis, l'effet miroir, c'est quelque chose qu'on parle souvent, justement, comme on dit. C'est pas ce que vous voyez parce qu'on a des prismes, on a des filtres, c'est qu'est-ce que ça éveille en vous. Voilà. OK. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre l'attention puis c'est là le travail. Le travail, il est tout le temps en soi, il n'est pas en l'autre. OK. Puis qu'est-ce que je peux faire pour ne plus qu'il soit comme ça? Non, 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 qu'est-ce que tu dois faire pour ne plus que ça t'atteigne? Exactement. Ça, là, c'est, c'est, tu ne fais pas mieux dire. Fait que, ah, merci pour moi. Merci pour toi, j'ai découvert Sylvie de la Rose et j'apprécie votre live mic. Merci à toi, Manon. Merci de l'avoir écrivée. Merci, Manon. Fait que, comment vous êtes-vous connus? Hé, ça, c'est une longue histoire courte, qu'on peut faire courte, mais moi, j'avais déjà été voir Jean-Pierre en fait, c'était plus par rapport à Parent guide, Parent complice parce que tu avais écrit un livre avec Hélène Renaud que j'avais été voir en genre de conférence dans une école parce que j'avais un ado à l'époque que j'avais beaucoup de difficultés avec et puis c'est par après que j'ai su que tu étais naturopathe puis j'avais été te voir comme naturopathe. Allez, on parle d'il y a presque 20 ans si ce n'est pas plus, là. Puis on ne s'est jamais revu jusqu'à temps que quelqu'un, Lynn, qui m'a... L'ami commune. L'ami commune qui n'arrêtait pas de parler de Jean-Pierre Gagné, Jean-Pierre Gagné, j'ai dit non, j'en connais un, moi, Jean-Pierre Gagné puis quand je lui ai demandé, bien là, j'ai fait le lien, c'était bien toi puis là, bien c'est ça, on a pris contact pour peut-être faire du boulot ensemble pour aider les gens dans leur cheminement. C'est ça. On a une passion commune. Exactement, l'humain. Je sais que l'autre est mon miroir mais je réagis quand même à dire à mon chum comme aujourd'hui, tu es donc bien pâquant. Des trucs détaillés, ça va m'aider à faire des prises de conscience plus rapidement car oui, l'ego résiste. Malgré mon désir de compréhension, les réponses ne viennent pas naturellement. Oui, on a, l'être humain, on a un petit côté, je ne connais pas grand monde qui ne l'a pas ce petit côté-là mais on a tendance à vouloir contrôler les choses, les gens, les situations, nos vies, on veut tout contrôler jusqu'au jour où on se rend compte qu'on ne contrôle pas grand-chose. Puis, tu sais, paquet de nerfs, alors Josée, est-ce que toi, ça t'arrive des fois d'avoir un petit côté paquet de nerfs puis quand tu es comme ça, tu tapes sur les nerfs toi-même. Moi, je suis rendu, je dis ça dernièrement, je me tapes sur les nerfs moi-même. Comme ça, je m'accepte mieux. T'acceptes-tu ou tu ne te permets pas? C'est ça. Alors, on se voit de plus en plus aller puis quand on commence à mieux s'accueillir, mieux s'accepter, on dirait que pouf, comme disait l'autre tantôt, je ne sais plus qui avait écrit là, l'autre a changé. Ce n'est pas l'autre qui a changé, c'est moi, mon énergie a changé, mon énergie s'est transformée donc je magnétise différemment, c'est comme si la vie me renvoie des miroirs différents mais ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ont changé, c'est moi, je suis plus calme donc autour, ça va être plus calme. Si je suis moins colérique, ça va être moins colérique mais ça part de moi. Je magnétise les choses, je les crée, je suis un créateur. C'est puissant de voir ça puis c'est là qu'on se dit moi, je veux continuer à travailler sur moi. C'est tellement gratifiant gratifiant. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Rendez-vous le 21. Le 21, sans faute, c'était à 19h30, non c'était à 20h, c'était à 20h, oui, le 21. En live, en Zoom, en direct, interactif et ceux qui vont s'abonner, c'est sûr, vont l'avoir, vont y avoir accès. Oui. Oui. Il y a des petites réponses vite, vite, vite. Mais c'est ça. Je ne me suis pas vue paquet de nerfs que je ne veux pas me regarder quand je suis comme ça au moment de perte de maîtrise, c'est ça. Alors, accueillir ton petit côté paquet de nerfs va faire que, ah, peut-être que tu vas avoir besoin de compassion. c'est fini à lui aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Comme on disait tantôt, dites-moi pas que je n'ai pas fini de grandir. Oh boy, non, non, non. Jusqu'à notre dernier souffle et encore. Oui, c'est ça que je dis, jusqu'au dernier souffle et après ça, on regarde ce qui n'a pas été travaillé. Exactement. Ça a été vraiment un bonheur. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes présentes. Merci d'avoir échangé, ceux qui ont échangé. Merci d'être présente. Puis, merci à toi, Sylvie. Merci. Bonne fin de soirée. Pour le 21. On se revoit bientôt. OK. Merci. Bye-bye tout le monde. Bye. Bye-bye.